Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour une petite série sur Castle Story. C'est un jeu totalement détente que j'ai acheté en fait pour le soir, quand je sais pas trop à quoi jouer, qu'il y a rien à la télé. Et bah c'est vraiment un petit jeu détente qui est vraiment très sympa. Le but du jeu c'est juste de construire son château pour pouvoir résister à des vagues d'ennemis qui nous attaquent. Alors au début c'est tous les 15 minutes, puis après toutes les 10 minutes, et puis après ça s'accélère, donc ils sont toujours de plus en plus nombreux. Donc il faut faire un château de plus en plus gros et tenir le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment très très sympa, et vous allez voir c'est vraiment tout simple. Il y a juste 2-3 mécaniques à comprendre, et je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Le jeu est en alpha en plus, donc il n'y a pas trop de bugs en plus, et surtout il y a des nouvelles mises à jour qui arrivent régulièrement avec de nouvelles maps, de nouvelles structures, de nouvelles décorations, donc c'est quand même très sympa. Vous voyez il y a pas mal de maps, nous on va jouer sur Passage du Pionnier, c'est dessus que je me suis entraîné, donc pour l'instant, pour cette première vidéo, on va faire ça dessus, et on va recommencer à zéro. Ok c'est parti, donc on a la map en haut à gauche, qui nous montre que la prochaine vague arrive dans une quinzaine de minutes, donc c'est parti. Et donc au début on a 5 petits bonhommes, voilà, c'est eux les Brickton, et c'est avec eux qu'on va leur donner des ordres pour pouvoir bien construire le château. Donc je vais essayer d'aller assez vite, mine de rien, parce qu'on a 15 minutes pour pouvoir se préparer notre château, avant que la première vague attaque. Et mine de rien, bah 15 minutes, et ben c'est vraiment très très rapide. Donc là je leur ai demandé d'aller couper du bois, c'est la première ressource à avoir, et je suis en train de construire des petites palettes, ça va permettre en fait de pouvoir stocker les ressources que les petits Brickton vont récupérer. Je vais essayer d'aller à la fois vite, et à la fois assez lentement, pour que vous puissiez comprendre un peu tout le système du jeu. Donc là, ils récoltent du bois, je vais leur demander de récupérer un petit peu de fer aussi, à mes petits Brickton, je vais leur demander aussi de récupérer, et bien en fait tout, ça vous voyez, ça récolte tout, la pierre, enfin tout ce qui se trouve dans ce passage, donc ici on va se mettre ici par exemple, voilà, comme ça ils vont récolter potentiellement la pierre, le bois, les plantes, enfin tout ce qu'il y a dans cette zone là, ils vont le récolter, voilà. Donc ensuite, pour construire les palettes, en fait c'est marqué, vous allez voir, hop, pour construire les palettes, il faut du bois, donc là du bois il y en a, mais pour faire du bois en fait, il faut pouvoir le couper, donc on utilise des blocs de coupe, voilà, généralement je m'en fais 4 au début de partie, c'est rapide à faire, et puis surtout ça va vraiment permettre d'accélérer les choses, donc là vous voyez, mes petits bonhommes là, hop, vont construire les blocs de coupe, voilà, là où je les ai posés forcément, voilà, et maintenant ils vont couper le bois pour pouvoir faire des planches, et avec les planches ils vont pouvoir faire les palettes, voilà, donc ça c'est le début. Ensuite, je vais leur demander, en fait là je vais tout faire d'un coup, parce qu'en fait ils vont tout construire petit à petit, quand ils vont avoir les ressources, donc on va avoir besoin de fournaises, en gros c'est des fours, pour pouvoir faire des lingots de métal, et puis du verre, hop, voilà, là je leur demande de faire 3 fours, ok, je vais leur demander aussi de faire des râteliers, les râteliers c'est quand on fait des armes pour pouvoir les stocker, parce que nos petits bonhommes, quand il va y avoir des attaques, comme dans tout château, il faut des soldats, donc potentiellement des chevaliers, des archers, des arbalétriers, tout ça, ils poseront leurs armes sur les râteliers, donc là pour l'instant j'en fais 2, c'est pas mal, il va falloir faire une forge, c'est ce qui va permettre de construire, eh bien, la panoplie de chevaliers, un laboratoire pour de bonnes nouvelles technologies, et un hôtel, ça c'est très important, c'est pour pouvoir faire un peu tout ce qui est défense, magie, tout ça, c'est pas mal, et la manufacture, je la ferai plus tard, parce que c'est quand même plus compliqué à faire, et on va se faire un petit métier à tisser ici, c'est pour faire des cordes, des tissus, ce genre de trucs, voilà, je leur demande de crafter tout ça, et là, vu que j'aurais demandé de créer tout ça, eh bien, là ils vont aller récolter les ressources nécessaires, là par exemple, vous voyez, le fer, personne n'est allé le collecter, c'est normal, puisqu'en fait, ils n'en ont pas besoin, je leur avais pas demandé de créer des choses qui nécessitaient du fer, maintenant que c'est le cas, eh bien, tout à l'heure, vous allez voir qu'on va y avoir besoin, eh bien, il y a des petits Brickton qui vont s'activer pour pouvoir collecter du fer, alors là, moi je donne que des ordres, mais si je veux, par exemple, je peux les contrôler, lui, je peux lui dire, vas-y, va là, va là, et puis, va déposer ça là, par exemple, voilà, mais le mieux, c'est de donner des ordres, c'est plus simple, et en fait, après, les petits Brickton s'organisent entre eux pour pouvoir créer tout ça, ok, donc là, les blocs de coupe, c'est bon, là, il va falloir de la roche aussi, alors, pour la roche, ce qui est le mieux, moi, je fais toujours ça, je creuse des tunnels, parce qu'en fait, quand ils creusent des tunnels, les gars, non seulement, ils vont récolter plein, plein de roches, mais en plus, ils vont collecter, là, c'est du soufre, du métal, enfin, tout ce qu'il y a, en fait, à l'intérieur, ils vont pouvoir les collecter, donc ça, j'aime beaucoup, donc moi, je leur fais souvent faire des tunnels à mes petits bonhommes, ou alors, sinon, on peut même les faire creuser dans la terre, mais voilà, les tunnels, c'est vraiment ce que je préfère faire pour mes bonhommes, donc c'est parti, voilà, là, il y en a deux qui arrivent, c'est marqué 2 sur 4, voilà, comme ça, ils vont collecter tout, de la pierre, du fer, du soufre, et on va être très très bien, ce qui est sympa, donc voilà, c'est vraiment qu'on a une liberté totale dans la caméra, on peut zoomer vraiment énormément, tout ça, enfin, c'est vraiment très pratique, donc, les monstres, quand ils vont arriver dans une dizaine de minutes, ils vont arriver du nord, donc le temps qu'ils descendent la map, et après, potentiellement, on peut se faire attaquer par ici, ou par là, donc, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse déjà un petit château ici, là, pour pouvoir me défendre, ici, un petit mur, pour pas qu'ils puissent passer, et puis, bon, après, il faudra aussi que je puisse défendre par ici, mais par là, ils n'attaquent pas tout de suite au début, c'est plus tard dans l'aventure, plus on avance dans l'aventure, plus ils vont avancer, enfin, plus ils vont être nombreux, et arriver de plein de côtés, donc, ce que je vais faire, déjà, on va commencer à construire le château, donc, non, pas palette, je veux des blocs, donc, regardez, c'est très simple, je vais faire vraiment un gros château, alors, comment je vais faire, on va faire un truc de ce genre, je pense, genre, ici, voilà, hop, 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 voilà, ici, ça va être pas mal, là, on aura de la place, comme ça, alors, évidemment, ça consomme pas mal de briques, mais la pierre, c'est vraiment un truc qu'on a assez facilement, voilà, ça, c'est bon, voilà, évidemment, hop, on va faire un deuxième étage, parce que les monstres qui attaquent, avec un seul étage, ils peuvent grimper, donc, voilà, forcément, hop, voilà, donc, là, on a un premier mur de demander, ensuite, on va en faire un ici, pour pouvoir se protéger, hop, structure, briques, à la limite, ici, on va mettre une porte, c'est parce que des fois, on aura peut-être besoin de passer par ici, pour aller récolter d'autres sources, donc là, on met des briques, et ensuite, une petite porte, on va mettre une porte simple, voilà, on va pouvoir défendre, et à la limite, on va mettre un double mur, ça va vraiment nous protéger, parce que je compte pas mettre beaucoup de défense de ce côté là, c'est juste un petit passage, donc il faut, voilà, double mur, ça me permet de voir, si je vois qu'ils arrivent, le temps qu'ils cassent les deux murs, j'ai le temps d'envoyer des soldats, voilà, donc là, ça avance, vous voyez, dans mes stockages, j'ai de la pierre, j'ai du métal, j'ai du soufre, j'ai des plantes, j'ai du bois, il va falloir faire évidemment, bien plus rapidement, pas mal de, mince, de palettes, donc ce que je fais pour que ce soit facile, pour construire le château, c'est que je vais mettre des palettes ici, voilà, mettons, allez, sur toute la longueur, ça c'est bon, et je vais leur demander de creuser, pour avoir en fait, de la pierre à proximité, je vais leur demander de creuser, par exemple, ici, voilà, hop, ici c'est bien, on va creuser sur toute cette taille là, ce sera très bien, paf, voilà, là ça fait plein de, plein de rochers potentiels, du coup, la roche, ils vont les mettre sur les palettes juste à côté, et comme ça, il ne va pas y avoir loin, pour transporter les briques, voilà, ensuite, je peux prioriser mes constructions, enfin mes trucs, si par exemple, je veux qu'ils bâtissent plus vite, je vais sur bâtir ici, et j'augmente la priorité, voilà, on ne va pas l'augmenter trop, sinon tout le monde va se mettre à les construire, et voilà, là, c'est pas mal du tout, on va se remettre quelques palettes ici, parce que mine de rien, on est déjà, on est déjà plein, donc hop, hop, euh, non pas ça, bon, c'est pas grave, hop, allez, construisez-moi tout ça, on va remettre des palettes ici, voilà, hop, ok, c'est bon, donc l'attaque est dans 7 minutes, donc là, vous voyez, l'attaque est dans 7 minutes, franchement, mes bonhommes ne sont pas prêts du tout à attaquer, donc hop, on va faire des lingots de fer, en appuyant là-dessus, en fait, dès que c'est possible, ça va construire un lingot de fer, pareil, lingot de fer ici, et ici, on va faire, allez, 5 lingots de verre, ce sera suffisant pour la suite, pour construire un hôtel, donc le laboratoire n'est pas prêt, et la forge n'est pas prête, parce qu'il faut du fer, donc là, j'ai demandé à ce qu'il y ait du fer, donc là, vous voyez, les petits bricktones, ils arrivent, ils ont des petits sacs, alors non, lui, il va creuser, ah, s'il va dans celui-là, et en fait, hop, il charge la fournaise de ce qu'il faut, donc là, il y a 20 soufre sur les 5 nécessaires, voilà, il va tout charger, et puis du coup, la fournaise va commencer à chauffer, pour pouvoir, eh bien, faire marcher tout ça, donc là, ils sont en train de construire les petites palettes, ils vont commencer à creuser, lui, il commence à creuser, et puis comme ça, j'ai du bois encore, ouais, j'ai encore pas mal de bois, et puis comme ça, on va pouvoir construire le château, donc dans 6 minutes, ils attaquent, au fur et à mesure, on a de l'énergie, ce qui fait que je peux invoquer des nouveaux bricktones, et plus on en a, plus évidemment, ça va aller vite, et plus on pourra construire des gros châteaux rapidement, voilà, je vous propose que je mette en pause pendant 5 minutes, le temps, en fait, que les palettes se fassent, qu'ici, qu'ils se soient creusés, et qu'on commence la construction du château, vous allez voir ici, là, vous voyez, ça fait 8 minutes 38 que je joue, quand je vais mettre en pause, vous allez voir exactement de combien de temps j'ai avancé, en tout cas, on voit que les petits bonhommes commencent à s'y mettre, là, ils arrivent pour apporter les planches pour la porte, et lui commence à amener, eh bien, les briques pour pouvoir, bah, continuer le château, voilà, j'ai avancé un petit peu, alors là, du coup, les premiers lingots de métal sont en train de se faire, là, de ce côté-là, ça va être blindé, c'est pas mal, c'est dans 2 minutes qu'ils arrivent, je suis pas si bien que ça, parce que là, du coup, on a pas encore commencé la structure du château, ils sont en train de tout creuser, tout ça, du coup, ce que je suis en train de leur demander de faire, c'est un petit, vous allez voir dans les structures, c'est un petit établi pour pouvoir faire, en fait, un arc, pour pouvoir avoir au moins un petit Brickton, qui va pouvoir se mettre un arc, et puis, du coup, eh bien, protéger un petit peu la ville en attendant, donc voilà, c'est pas énorme, mais ça va se faire rapidement, normalement, et puis c'est toujours ça, la première attaque, de toute façon, il y a 2-3 bonhommes, ça va, donc normalement, ça devrait aller très vite, il va falloir faire surtout les balises, c'est des tours de défense, qui vont largement nous aider, voilà, l'établi est terminé, donc je vais demander un kit d'archer, c'est-à-dire un arc, un carquois et un chapeau, donc pour ça, il faut plancher corde, alors la corde, c'est ici, on va en faire plusieurs, les planches, j'en ai, c'est pas un souci, planche, et un textile aussi, on va demander textile, voilà, c'est là, c'est avec de la plante, ça j'en ai, des plantes, au cas où, en ramasser un tout petit peu plus, donc nouvelles tâches, plantes, ici il doit y en avoir, voilà, on va leur demander de récolter tout ça, sinon il y en a là, c'est pas très grave, mais au moins déjà, voilà, on a un arc, on va pouvoir commencer à défendre un petit peu, en cas de besoin, quoi, si vraiment ça va pas, là c'est cool, ok, et là ça y est, il commence la construction du château de ce côté là, les petits bonhommes, ils ont de la brique, tout ça, ils ont fini de creuser ici pour l'instant, ils ont pas creusé très profond, c'est bizarre, à mon avis, ils vont continuer de creuser, voilà, dans les tunnels, ils auraient bien fini de creuser ce que j'ai demandé, bon pas tout à fait, je pense qu'ils sont partis sur d'autres choses, mais c'est pas fini d'être creusé, donc on va laisser ça comme ça, très bien, donc là, on a un carquois et un kit de flèches, et là en fait, ils sont en train de faire, et bien le reste, ils vont pouvoir faire le chapeau, parce que si on n'a pas le chapeau, et bien ça va pas marcher, on va pas être assez efficace, forcément, voilà, là il les a ramenés, les plantes nécessaires, c'est bon, on a le château, ok, donc là potentiellement, à partir de maintenant, les méchants peuvent arriver, donc il va falloir surveiller tout ça, alors lui, à la limite, dès qu'il a fait le chapeau, je vais l'équiper directement, vas-y, ah, ben pourquoi il prend pas, non, allez viens Baco, tu vas t'équiper, vas-y, tac, tu le prends, tu mets ça là, voilà, et tu t'équipes, voilà, c'est un archer, on a Robin des bois, et les monstres sont là d'ailleurs, allez hop, on va attaquer, hop, lui, il va servir de bouclier humain, ah oui, ils attaquent de super loin les archers, c'est cool, bon allez, il va falloir se battre là, hop, j'espère que je vais pas en perdre un, ça va que j'ai un archer quoi, mais ils perdent tout, alors ça c'est leur vie, là on voit, il y en a un qui est bientôt mort, mine de rien, allez, 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 ah mince, j'en ai un de mort, ok, allez, vas-y, cours, cours pendant que l'autre, il fait des coups de archer, ah, ça lance des cailloux, ça, mais dis donc, ça attaque, vas-y, bon là, c'est bon, eux ils ont plein de vie, c'est bon, tiens, va ramasser ça en attendant toi, prospéro, vas-y, ok, il y en a un de mort, donc maintenant il en reste plus qu'un, il est quasiment mort, c'est bon, allez hop, retour au travail, du coup il va aller redéposer ses armes, et puis la prochaine attaque c'est dans 8 minutes, donc là par là ils peuvent plus attaquer, donc là l'objectif maintenant ça va être vraiment, ils vont reprendre leur truc, et on va finir le château ici, et ce sera quand même bien plus sympa, ok, donc là tout est prêt, on va commencer à faire des balises pylônes, parce qu'en fait on va faire des balises sentinelles, c'est des tours de défense, mais pour ça il faut de l'énergie, et là pour l'instant comme énergie on n'a que le cristal, donc ça vous allez voir tout de suite après, vous allez comprendre, ça j'ai pas besoin tout de suite, on va faire un kit de chevalier, et à la limite on va refaire un kit d'archer, voilà, comme ça on va être pas mal du tout, et là voilà, ça commence à être sympa, ok, j'ai l'impression que je peux en réinvoquer un, donc c'est parti, j'en réinvoque un, et celui qui est mort, Janus en fait, son esprit est là en train de tourner autour du cristal, et au bout d'un moment je vais pouvoir le réinvoquer, donc ça ce sera assez pratique, on va re-récupérer, hop, du fer ici, voilà, et on va être bien, voilà, alors je vous montre, j'ai deux petites tourelles d'énergie qui sont prêtes, donc pareil, on va mettre les structures, voilà, donc en fait, là vous voyez, cette tourelle là, elle va jusque là, là ça me dit, en fait, je considère qu'elle est posée, mais ce qu'il faut c'est qu'elle soit reliée à celle-ci, donc on va aller jusque là, voilà, ensuite la deuxième, on la mettra jusque là, et puis après il faudra que je refasse d'autres pour aller jusque là, puis là, et puis après du coup, je vais avoir assez d'énergie pour mettre mes tourelles, d'ailleurs il faudra que je refasse d'autres, celle-ci je vais les enlever, voilà, et après je vais remettre celle de défense, voilà, parfait, très très bien, donc là vous voyez, hop, il prend la tourelle, il a place en fait où je l'ai décidé, voilà, alors là ils vont se battre, vous voyez, hop, tous les deux, ils avaient le même ordre, donc c'était le premier qui la pose, mais c'est pas grave, j'en ai demandé d'autres, donc hop, il va la poser autre part, voilà, et ensuite, la dernière ici, j'en demanderai une autre ici quand elle sera prête, et une autre ici quand elle sera prête, voilà, comme ça, ce sera bon niveau énergie, ok, donc là ils arrivent déjà dans 3 minutes, mais maintenant j'ai un kit de chevalier, et un kit d'archer, donc là je suis large, normalement ça le fait bien, surtout qu'on commence le deuxième étage déjà de la structure, alors juste, moi je vais me faire un petit bloc d'escalier, pouf, comme ça, genre comme ça, attendez, que je fasse les choses bien, voilà, un petit escalier là, ici je vais mettre des petites briques, voilà, hop, et puis genre un petit escalier là également, comme ça on va pouvoir monter facilement sur les remparts, et ce sera plus pratique pour pouvoir les attaquer, voilà, nickel, alors là j'ai presque plus de rochers, vous voyez, ils sont pas, ils sont pas en train de creuser beaucoup de rochers, donc je vais leur demander de choper plein de rochers, ce sera bien plus pratique, ok, les ennemis arrivent dans 5 secondes, donc je vais bientôt prendre les armes, et là j'ai une de mes tourelles qui est terminée, donc ce que je vais leur demander, c'est tout de suite de la placer si possible, hop, on va la placer, on va la placer pour l'instant ici, en fait comme ça elle va être au début, là vu comment elle est placée, elle va être la cible des ennemis pour l'instant, mais c'est pas grave, en fait elle va servir de bouclier, pendant que l'archer les attaque, ok, ensuite je vais faire aux armes ici, donc en fait tout le monde va aller chercher les armes, en fait il n'y en a que 2, donc les autres vont retourner au travail, mais en attendant voilà, l'archer et le chevalier, je vais les placer devant, prêt à attaquer, donc le chevalier potentiellement il va pouvoir passer, c'est vrai que je n'ai pas fait de porte, je ferais une porte à la limite en hauteur, ce serait pas mal, voilà, hop, voilà, scroll, tu vas pouvoir te mettre par exemple ici, prêt à attaquer, le chevalier pour l'instant je vais le mettre là, je ne sais pas s'il peut attaquer de cette hauteur, parce qu'il n'est pas très haut mine de rien, et vous voyez la tour de défense arrive, donc elle va pouvoir être efficace, et bien dès maintenant, voilà, il passe, voilà, ils arrivent, là on les voit, ils sont 3, la tour est placée, c'est parfait, bah repars au boulot toi Silex, qu'est-ce que tu fais là, tu ne vas pas me dire que tu n'as plus rien à faire, voilà, donc là ils arrivent, donc là l'archer normalement, il va pouvoir les attaquer de loin, vas-y, hop, parfait, et la tour de défense, vous voyez, pareil, c'est très efficace, et là le chevalier en fait, il va prendre, il va faire le tour, il va passer par là, là où il y a un accès pour l'instant, boup, voilà, parfait, et du coup là c'est bon l'attaque, de toute façon j'ai aucun risque de perdre, entre ma tour de défense, mon archer, et plus mon chevalier, qui ont pas mal de points de vie au niveau des chevaliers, c'est pas mal du tout, ce que je peux faire au niveau des tourelles, à la limite, pour que ce soit plus safe la prochaine fois, c'est de demander une tourelle verte, c'est une tourelle de soin en fait, et elle va soigner que les Brickton qui sont à proximité, donc c'est quand même pas mal du tout, je vais à la limite augmenter la priorité du soufre, comme ça tout le monde va en collecter, et ça va me permettre, oh, mon chevalier, ah non je crois que mon chevalier était mort, c'est bon, ça n'est même pas, vas-y scott, viens là, non c'est bon, ok, allez hop, retour au travail, c'est parti, tout le monde retourne au travail, c'est parfait, zoop, voilà, et là c'est bon, ok, il collecte le soufre, on va faire plein de tourelles pour vraiment bien se défendre, alors on va créer une porte pour que ce soit plus pratique, donc ici, Brick, ensuite ici, escalier, pour monter tranquillement, tac tac, ensuite des mini blocs d'escalier, comme ça, ça continue l'escalier, voilà, ensuite structure, on va mettre une porte renforcée, hop, et ensuite derrière, on va faire redescendre, donc, c'est pareil, exactement le même système, Brick, bloc d'escalier, bloc d'escalier, escalier, voilà, très très bien, ça c'est bon, hop, comme ça, ils vont construire tout ça, ce sera plus pratique, mine de rien, voilà, là on est bien, là, ok, ensuite, j'ai mes tourelles de défense en plus de prêtes, donc c'est parti, balise de défense, donc on va les écarter, pour pas qu'ils puissent attaquer en fait tout le monde d'un coup, voilà, ça c'est bon, j'en ai d'autres qui vont arriver en plus normalement, donc ça devrait être pas mal, de l'autre côté, ils ont pas attaqué, les murs sont prêts, et bah parfait, très très bien, du coup ils ont rendu les armes, ils sont où les armes, ah oui c'est bon, ils ont rendu ici, ok parfait, très très bien, là vous voyez maintenant, ça va plus vite, j'ai plus de Brickton, tout ça, donc plus de récolte, donc là vous voyez, je demande de faire une porte tout de suite, elle est faite, je demande de mettre les tourelles tout de suite, les tourelles sont prêtes, donc c'est quand même, c'est quand même plus sympa, ok, là ils sont en train de me construire mon tunnel, ok, parfait, tout va bien, ok, la nuit est tombée sur le château, donc là vous voyez, je suis vraiment bien, j'ai mes 4 tourelles de défense, ici j'ai ma tourelle de soin, et là en fait, la porte est en train de se terminer, là ils sont en train de placer les derniers escaliers, il faudra juste rajouter à mon avis, voilà, deux lingots de métal, mais en fait j'en ai, ça se voit ici, pour finir la porte renforcée, et du coup on va être tranquille, du coup par contre, ça se trouve les corruptrons, c'est le nom des méchants, vont avoir tendance à essayer d'attaquer la porte, donc ce que je peux essayer de faire, c'est mettre ici, briques, 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 voire même briques comme ça, et comme ça par dessus, structure, je mettrai deux balises sentinelles ici, voilà, comme ça, ça fera de la défense supplémentaire, si jamais ils attaquent la porte, donc je vais les demander, où sont-ils, ici, voilà, hop, deux balises de défense en plus, ce sera très bien, ok, prochaine attaque dans deux minutes, je laisse mes petits bonhommes, voilà, continuer, ici j'ai créé des palettes, et ici je vais leur demander de faire un tunnel, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de ressources, on va creuser dans la montagne, et en fait par ici, ils ne peuvent pas attaquer, parce que c'est une zone, c'est une zone vierge, il n'y a pas de passage, donc c'est vraiment très, très pratique, il ne faut pas que je tombe dans le trou, forcément, ok, je m'impose, on se retrouve à l'attaque, ok, les monstres arrivent dans 5 secondes, je vais appeler aux armes, voilà, donc là on doit avoir deux archers, je pense, ah non, je n'ai pas de, c'est pas fini, alors attendez, je ne vois pas les arcs, alors attendez, on va voir ce qu'ils prennent, ok, lui il est chevalier, c'est bon, j'ai un chevalier, ah ok, mais je n'ai pas fini, donc je vais reprendre un kit, entier kit d'archer, pour faire un autre archer, ce sera très bien, ok, donc là c'est parti, on va aller vous mettre, en position d'attaque ici, pour l'instant, ça devrait être pas mal du tout, hop, ils sont déjà là les monstres, hop, voilà, ok, ouais, ils attaquent bien la porte, donc à la limite, attends, mets-toi ici, toi, voilà, lui il va pouvoir défendre, et il faut bien du coup ici, que je mette mes deux, mes deux tours de défense, comme ça qu'ils vont pouvoir attaquer, en plus par ici, là ils surchauffent, en fait les tours de défense, vous voyez, elles ont toujours un petit temps de surchauffe, au dehors, elles attaquent, et après, elles surchauffent, allez, vas-y, hop, c'est bon, ils sont tous morts, allez, retour au travail, c'est parti, ok, prochaine vague d'attaque, dans une minute 40, là on commence vraiment à être très très bien, on a le cristal de soin, les cristaux d'attaque, j'ai un chevalier, et deux archers, la porte, elle est renforcée, là en fait, niveau défense, je suis vraiment très très bien, donc là en fait, tout là c'est protégé, il faudra évidemment que j'attaque, enfin que je défende ici, mais je pense que le mieux en fait, ce serait, donc là ils peuvent attaquer d'ici, est-ce qu'ils peuvent attaquer de là, ah ils peuvent attaquer d'ici, en fait il faudrait dans ce cas, que je fasse un château ici, là, tac, une deuxième défense, une deuxième ligne, comme ça j'envahis tout ce territoire là, je peux récolter du métal ici, et là ce sera du coup la deuxième défense, donc j'aurai un territoire ici, voire même, voire même, voire même, faire en fait ici un gros château là plus tard, et ici un autre château, enfin un autre défense ici quoi, pour pouvoir vraiment envahir toute la map, ce serait l'objectif évidemment, dans les prochains épisodes, ok je lance la vague maintenant, j'escamote, voilà maintenant la première vague arrive maintenant, comme ça on va pouvoir tester un peu les défenses, et dans le prochain épisode évidemment, et bien on va avancer, et puis faire, il y a des nouvelles structures, que peut-être vous pouvez avoir vu, vite fait, il peut y avoir des catapultes, qui lancent des barils explosifs, des pièges à ours pour immobiliser les ennemis, on peut mettre un peu de décoration, alors j'avoue ne pas savoir comment ça marche, ok d'accord, c'est juste de la déco comme ça, au niveau des blocs, on peut en mettre plein, donc c'est vrai que moi j'ai fait très simple, mais on peut vraiment faire des super châteaux, si vous voyez avec des espèces de petites sculptures à l'intérieur, tout ça, ça peut être vraiment très très joli, ok, bon alors voyons voir un peu, où en sont, ce que ça va donner au niveau de l'attaque, là je suis bien, j'ai encore une tourelle, il me reste pas mal de lingots de métal, tout ça, c'est pas mal du tout, on est bien, ok les voilà, alors ils sont au minimum 4, c'est marrant, ils attendent, ou alors ils sont lancés là, et puis ils essayent de voir, ah ouais, et par contre, il faut pas, qu'est-ce qu'ils peuvent passer dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font, ah ouais, ils peuvent casser la forêt potentiellement, pour essayer de passer, alors là ils se sont coincés tout seuls, c'est génial ça, ça me fait une super défense, ok, et toi petit bonhomme, non 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 non, non 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 non, annulez 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 annulez, viens par ici, tu vas voir, tu vas rester sous les tours, voilà, voilà je suis invincible pour le moment, s'ils passent que par ici pour l'instant, j'ai tellement, ça les mitraille, ils peuvent rien faire, c'est parfait, très très bien, ok, et bah prochain épisode catapute, et on s'avance un petit peu sur la map, j'espère que la série vous plaît, hop j'ai un nouveau Brickton de disponible, parfait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, si vous appréciez la vidéo ou la série, il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est marrant, ils essayent de passer par la forêt, sauf que j'ai pas récolté la forêt, donc ils sont en fait juste mitraillés, et ils peuvent rien faire du tout, donc c'est pas mal du tout, ouais, c'est juste eux qui arrivent, ils ont aucune chance, ok, allez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada